Bonjour à tous, je suis Margot du blog YouMakeFashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'idées pour la décoration de votre table pour les fêtes de fin d'année. Alors je prépare un repas pour deux, mais évidemment, vous multipliez les customisations suivant votre nombre d'invités. Donc là, il y a deux verres à eau et deux coupes de champagne. Je vais commencer par les coupes de champagne. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais bomber les flûtes juste sur le fond du verre avec des paillettes dorées et en fait mélanger au champagne. Après, ça va faire très sympa. Pour les verres à eau, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nommer tous les verres. Donc là, je vais utiliser des petites lettres collantes à paillettes et j'ai choisi des paillettes dorées pour être assortie à mes flûtes. Ce qui est sympa avec cette astuce, c'est que les lettres sont très facilement enlevables. Donc évidemment, vous pourrez récupérer vos verres après la fête. Après les verres et les flûtes, je vais customiser mes assiettes et mes petites assiettes à dessert. Donc là, c'est très simple. Il suffit de s'exprimer avec des stylos qui sont faits exprès. Donc ce sont des stylos à porcelaine et je vous invite à vraiment bien lire les instructions qui changent suivant la marque des stylos. Donc soit c'est du séchage pendant 24 heures, soit c'est 3 heures et du four. En général, c'est 150 degrés et 40 minutes au four. Mais surtout, lisez bien les instructions. Pendant que ma vaisselle sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser mes couvercles. Je vais de nouveau utiliser de la bombe, cette fois de la peinture en bombe et de la peinture à paillettes pour customiser les manches. Plutôt que de plier mes serviettes comme dans les restaurants, ce que j'aime faire, c'est les attacher avec un petit morceau de ficelle ou un petit bout de corde. Là, c'est une petite corde argentée et en fait, je glisse une petite étiquette et c'est l'occasion de mettre le prénom de mes invités. L'idée maintenant est de dresser votre table. Donc moi, j'ai joué sur les couleurs noir, blanc, argent et doré. Donc j'ai choisi des petits accessoires dans ces couleurs, des paillettes, de la fausse neige, un dessous plat en forme de flocons, des petites bougies dans les couleurs toujours. Et donc l'idée, c'est de faire tout ça ensemble, essayer de créer une petite atmosphère. J'ai installé mes couverts, ma vaisselle, mes verres, toutes mes petites décorations, surtout la petite neige et les petites paillettes qui donnent vraiment l'ambiance fin d'année. Et en fait, ma petite astuce, ma dernière petite astuce serait d'utiliser les chocolats de Noël que vous avez en trop si vous n'avez pas tout mangé et de les utiliser comme des portes-couteaux, en tout cas des pauses-couteaux. Donc moi, je les mets juste là et comme ça, en plus, à la fin du repas, ça se mange. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées ou en tout cas de l'inspiration pour votre table de fin d'année. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Minute Déco ou sur mon blog youmakefashion.fr Ciao !